Je m'appelle Herbert, j'ai 22 ans, ça fait presque 13 ans que je suis en Belgique avec ma famille. Je suis chrétien, c'est là ma plus grande fierté vraiment aujourd'hui. Ici derrière moi il y a l'église Sainte-Catherine, c'est la première église dont j'ai mis les pieds ici en Belgique. J'ai trouvé ici une communauté qui nous a accueillis, j'avais déjà de la famille ici, pas loin dans le coin. Mais cette communauté qui nous a accueillis ici nous a fait vraiment une bonne impression vraiment. Ça nous a montré vraiment ce qu'étaient les Belges et ce qu'étaient la Belgique vraiment. J'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires. Je suis né quelques mois avant la chute du communisme, donc je ne l'ai pas connu le communisme. Ma mère me dit que notre grand-mère priait en cachette à la maison, car mon grand-père était communiste. Elle avait peur qu'il se passe quelque chose ou quoi. Elle priait en cachette, elle entraînait ses enfants aussi à prier avec elle. Je pense qu'être chrétien, c'est d'abord pour soi-même bien sûr, mais dans mon cas, c'est aussi rendre gloire ou mémoire à mes ancêtres. Qui ont fait en sorte que je puisse l'être aujourd'hui. Nos voisins musulmans venaient chez nous et nous allions chez eux aussi pour les fêtes. Vice-versa, chrétien et musulmane. Et c'était vraiment les fêtes qui nous rassemblaient l'un et l'autre. Si j'entends dire des gens des fois, oui, je ne trouve pas mon église ou l'église qui me convient. Je ne suis absolument pas de cet avis. Absolument pas, vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est que dans l'église ici de Bruxelles, dont j'en ai fréquenté vraiment beaucoup, 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 beaucoup de communautés dont je connais, c'est qu'on peut trouver vraiment de tout. Vraiment, c'est vraiment ce que notre cœur veut, quoi. Ce que notre cœur veut trouver, on peut la trouver dans une communauté ou dans une autre. Certaines sont plus, je ne sais pas, plus charismatiques, d'autres sont plus solennelles, d'autres sont plus ci, plus ça. Mais elles sont toutes présentes ici à Bruxelles. Il suffit de les chercher, qu'ils cherchent trop. Il ne faut surtout pas avoir honte d'être chrétien. Surtout pas. Voir la foi, c'est tous les jours avoir la foi. C'est à l'école, c'est à la maison, c'est partout. Ça ne nous rend que plus forts et meilleurs, vous savez. Vraiment, ça ne nous rend que plus forts et meilleurs. Maintenant, si on commence à énerver les gens avec notre foi, ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas en énervant les gens qu'on l'annonce. Ils sont témoignants de notre bonté, de notre charité. L'amour ne peut pas déranger, c'est pas possible. Voilà, si nous sommes témoins d'amour, pourquoi ça se dérange pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada